Je sais que parler de moi n'est pas censé être le sujet principal de ces vidéos, mais c'est un bon moyen d'introduire l'anime d'aujourd'hui. Je suis actuellement en quatrième année d'école d'ingénieur, qui plus est, en alternance. C'est-à-dire que je suis salarié d'un côté, et en même temps étudiant de l'autre, et je suis payé pour aller à l'école. Depuis un an, j'ai mis un pied dans le monde du travail avec mon poste d'alternant. J'alterne désormais entre les cours, le travail, et YouTube. D'où le fait que mon rythme de publication de vidéos ressemble au rythme cardiaque d'un tachycardique. Je sais pas où vous en êtes dans vos vies, hésitez pas à me le dire en commentaire, mais moi, il y a encore un an et demi, le monde du travail me faisait peur. C'est un peu comme le dernier boss de Toho Project. Même sans l'avoir affronté, même sans savoir qui sait, j'en ai peur. C'est bien pour ça que j'avais autant aimé New Game dont je vous ai parlé dans le 94ème épisode d'Anime Time. Je me reconnaissais vraiment dans la situation d'Aoba Suzukaze, puisque j'étais à quelques mois du moment où je rentrerais en entreprise. Même si j'ai pu prendre mes marques, tomber sur un anime qui montre un personnage qui découvre ou expérimente le monde des adultes et le monde du travail, ça me parle vraiment plus qu'avant. Et ça n'a rien à voir avec le fait que je vis y à vue d'oeil. Ça me parle parce que je me sens directement concerné. J'en suis un point de ma vie où je suis là-dedans. Et quoi de mieux que les animés pour se rassurer sur son avenir et sur les conneries à éviter dans un monde ultra consumériste et capitaliste où on est tous condamnés à vivre pour travailler. Bonsoir et bienvenue pour ce 132ème épisode d'Anime Time. Oubliez ce que j'ai dit avant, installez-vous confortablement, aujourd'hui on va parler d'une petite pépite. Agretti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Agretsuko, contrairement à tous les animés présentés juste ici, ne tire pas son origine ni d'un manga, ni d'un light novel, ni même d'un jeu vidéo, ou même en étant simplement original. Agretsuko a de particulier le fait d'avoir été créé pour du marketing. Oui oui. En fait, il a été fait autour d'une mascotte créée par la marque Sanrio. Vous aurez peut-être entendu parler de quelques mascottes peu connues qui sont sorties de chez eux, genre Hello Kitty. Agretsuko, c'est le nom de la mascotte à la base. Retenez bien ça, parce que c'est très très intelligent ce qu'ils ont fait. Si vous vous attendiez à un simple animé, eh bien détrompez-vous, parce qu'il y a eu un Agretsuko avant Retsuko. 100 épisodes produits par Fanworks. C'est colossal. Mais ils font que 5 minutes chacun. Par contre, ce qu'on connaît tous, ce sont les ONA. 31 ONA de 15 minutes, toujours par Fanworks. D'ailleurs, pas besoin d'aller chercher, à part Agretsuko, Fanworks a rien fait qui a vraiment dépassé les frontières japonaises. Pour les ONA d'Agretsuko, si vous souhaitez les regarder, il va falloir passer par Netflix. Ouais, je sais, ça fait mal, mais c'est comme ça. Agretsuko, on suit Retsuko. Oui, les types lui ont fait perdre 3 lettres dans son prénom, ils ne sont pas fait chier. Retsuko, c'est un pandaru, comme l'animal sur le logo de Firefox. Elle a 26 ans, elle vit seule, elle est célibataire. En somme, une adulte normale. Elle travaille dans le service comptabilité d'une grosse entreprise. Elle a des collègues qui, sans forcément être plus âgés qu'elles, ont vraiment plus d'expérience qu'elle dans la vie. Et elle a un chef horrible aussi, c'est important pour la suite. Par collègue et chef horrible, on va préciser un petit peu de quoi il leur tourne. Je sais, ça fait longtemps. Parmi ses collègues, on compte Aida, qui est sûrement la meilleure représentation possible dans Maxi 7. Féneko, elle, voyez-la un peu comme votre collègue qui se plaint tout le temps, de tout le monde, pour peu qu'ils aient l'air un minimum faux cul. Tsunoda, justement, quand on parlait de faux cul. Et pour finir, Tone, le chef de Retsuko. C'est un vieux de la vieille de la comptabilité. Le type est bien plus rapide que toi avec ton ordinateur. Mais c'est un énorme connard, même s'il a une importance dans le récit. Voilà, j'ai fait mon boulot. Maintenant, je me casse. Et c'est une parfaite transition pour vous parler de la particularité de Retsuko. Retsuko, lorsqu'elle est acculée par sa vie d'adulte, elle a un moyen particulier de relâcher la pression. Le karaoké. Et quand je parle de karaoké, évidemment, elle a ses habitudes. Et elle a aussi sa musique de prédilection. A savoir, la musique indexée par le numéro 90-91-89. Oui, Retsuko est une fan de métal. Tout du moins pour chanter sa frustration et sa colère envers le système duquel elle fait partie. Et même si c'est un slice of life, et que je suis forcément pas fan de ce genre, mais qu'on en reparlera quand même dans les deux prochains épisodes, Ag Retsuko est vraiment bon. Déjà parce qu'il se démarque de base de tout ce qu'on voit dans l'animation japonaise. Sauf si on parle de mascotte. Ne me ressortez pas Hello Kitty, s'il vous plaît, on a compris. Et surtout, c'est l'entièreté du concept qui est génial. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent, genre dans New Game, Kobayashi-san, Kotora-san, ou le prochain animé en san que je vais présenter. Le fait de prendre une base tout à fait réaliste. Et de créer son petit univers autour. Après, Ag Retsuko aussi cette particularité d'être une satire de la société japonaise en général. C'est aussi de la place de la femme dans la société, mais ce serait bien trop compliqué pour que je m'arrête là-dessus aujourd'hui. Après, la grosse faiblesse d'Ag Retsuko, c'est qu'on sent tout de même, même si l'histoire est très intéressante et vraiment très cool, qu'il n'a pas vraiment de fond en fait. C'est un peu comme les Sims, tu mets de côté tout ce qui est satire, et il n'y a pas plus de fond que c'est un univers réaliste. Encore une fois, comme avec Nishijou et Hachikochi, pour ne citer qu'eux, c'est l'excentricité des personnages qui font le récit. Enfin bref, retenez juste qu'Ag Retsuko est très bon, et moi je vais devoir couper court, parce que sinon on va devoir renommer cette émission Fury Time. Déjà que les deux prochains animé-time ne vont pas m'aider. Je vous jure, je suis pas un furé. J'espère que ce 132ème épisode d'Anime Time vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501